voilà c'est pas la cdo qui a refusé c'est la majorité des guinéens c'est la majorité des guinéens qui a refusé l'étant six mois voilà maintenant comment dirais-je avant de commencer je vais parler des gens qui sont payés pour venir faire des injures sur les sur les pages des gens voilà avant que quelqu'un ne vienne ici amener n'importe quel commentaire d'injures parce que je joue moi je suis je suis contre le cnrd je suis contre les poutchistes voilà parce qu'ils n'ont pas respecter leurs engagements donc celui qui n'est pas contre les poutchistes il n'a qu'à partir il n'a qu'à se désabonner celui qui est pour les poutchistes il n'a qu'à se désabonner de la page parce que moi je ne vais pas dire ce qui va lui plaire voilà voilà merci c'est comme ça celui qui n'est pas d'accord il n'a qu'à se désabonner parce que moi je ne vais pas dire ce qui va plaire aux poutchistes voilà parce qu'ils n'ont pas respecté leurs engagements donc voilà Abiba Yager c'est comme ça voilà merci beaucoup pour les coeurs donc je dis celui qui met ici une injure je lui maudit je vais lui maudire voilà je vais lui maudire ici plus que plus que le colonel m'a dit la malédiction de colonel m'a dit je dis celui qui insulte sur la page ici je vais lui maudire ça c'est moi qui le dis et si je te maudit il verra celui qui vient insulter ici je vais lui maudire et après il verra la suite voilà il va finir comme le colonel mamaditoumouya va finir vous avez vous les ensembles les gens pensent que c'est de l'amusement c'est ces gens qui considèrent que le colonel mamaditoumouya va finir cette transition sincèrement c'est des gens qui rêvent debout c'est des gens qui rêvent debout parce qu'il ne peut pas trahir le peuple de guinée il ne peut pas venir il ne peut pas venir s'engager jurer devant le coran devant le peuple de guinée et penser que ça ça va finir comme ça non non il est déjà maudit moi je vous dis qu'actuellement le colonel mamaditoumouya il est déjà maudit c'est moi qui vous le dit actuellement il est déjà maudit le colonel mamaditoumouya ça c'est moi qui vous le dit c'est pour cela il se demande c'est pour cela aujourd'hui il ne connaît même pas où il s'en va il a perdu le chemin complètement et tout son entourage c'est des malhonnêtes c'est des malhonnêtes c'est des ethno des malhonnêtes des gens qui veulent vraiment qui veulent tout simplement que le pouvoir que jamais le pouvoir doit aller vers c'est l'autre des djallont parce que c'est ça le problème c'est ça le problème de beaucoup de personnes parmi eux ils ne veulent pas que celui de l'indjallont soit le président de la république ils ne veulent pas que le président que le peuple adore que la majorité des guinées adorent que la majorité des guinées respectent ils ne veulent pas que cette personne soit le président de la république ça c'est un problème grave ça c'est un problème grave parce que nous n'allons pas nous laisser faire nous n'allons pas nous laisser faire voilà, aujourd'hui vous avez vu, la CDAO a refusé catégoriquement les 3 ans les 3 ans la CDAO a refusé catégoriquement les 3 ans quand on vous a dit que ça ne marchera pas vous avez dit, maintenant c'est pas nous, moi je ne me réjouis pas parce que la CDAO a refusé, moi je ne me réjouis pas sur ça parce que la CDAO c'est son devoir qu'ils ont fait, ils ont fait leur devoir même si quand Alpha Condé a violé la constitution, la CDAO devrait faire la même chose mais il y a beaucoup de gens qui soutiennent le CNRD qui oublient quelque chose, c'est très important ce qu'ils oublient ils oublient que le militaire et le civil ce n'est pas pareil vous oubliez que le militaire et le civil, ce n'est pas pareil c'est pour cela, il y a d'autres qui disent pourquoi ils n'ont pas sanctionné Alpha Condé pourquoi c'est les militaires ils ont sanctionné vous avez bien dit les militaires les militaires, leur place c'est à la caserne ce n'est pas dans les bureaux c'est à la caserne leur place donc c'est pour cela vous demandez ici pourquoi la CDAO n'a pas sanctionné Alpha Condé pourquoi la CDAO maintenant est dure avec la... mais c'est des militaires et en plus des militaires bandits ça dit il y a des militaires sérieux et il y a des militaires bandits et en République de Guinée c'est des militaires bandits qui ont pris le pouvoir ils sont venus mais vous avez vu ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte ils ont pris le Coran ils se sont mis devant le peuple de Guinée ils ont juré le colonel Mamadi Boumouya il va finir je dis qu'il est maudit actuellement actuellement c'est le Coran qui l'a maudit comme ça mais les gens n'ont rien compris les gens n'ont rien compris les gens n'ont rien compris actuellement tous ceux qui sont derrière le colonel Mamadi Boumouya c'est des gens qui sont foutus c'est des gens qui sont foutus ils ont oublié qu'ils étaient sur une transition une transition c'est la plus courte qui est la plus intéressante une transition la plus courte c'est la plus intéressante voilà et c'est la plus c'est la plus quand Dadis Kamara est venu il voulait faire une transition et quand ils ont mis les bateaux sur les roues il y a des malhonnêtes qui ont mis les bateaux sur les roues c'est en ce moment que Dadis s'est mis sur le mauvais chemin colonel Mamadi Boumouya il est venu avec de très bonnes intentions le monsieur même les chartes qu'il a fait les chartes que lui-même il a juré vous pensez qu'il a fait ça parce qu'il n'avait pas de bonnes intentions il avait de très bonnes intentions le monsieur il avait de très bonnes intentions mais c'est parce qu'il y a des malhonnêtes et quand les malhonnêtes l'ont mis sur le mauvais chemin il a même oublié qu'il avait juré sur le Coran il a même oublié qu'il agit actuellement je dis qu'il est maudit déjà parce que la malédiction du Coran ça va lui chicoter celui qui ne croit pas que le colonel Mamadi Boumouya va finir comme Samuel Do il n'a qu'à m'appeler sur mon prix dans mon privé celui qui n'est pas sûr il n'a qu'à m'appeler je dis il va finir comme Samuel Do le colonel Mamadi Boumouya c'est fini pour lui parce qu'il ne peut pas finir la transition il peut échapper une seule chose qui peut lui faire échapper une seule chose une seule chose et ça ce n'est plus possible pourquoi les malhonnêtes qui sont à côté de lui les ethnos qui sont à côté de lui ils ne vont pas lui permettre cela ils ne vont pas lui permettre cela c'est pour cela que je vous dis le colonel Mamadi Boumouya c'est fini pour lui parce que la seule chose qui pouvait lui faire revenir c'est de revoir la vidéo qu'il avait faite le 5 septembre et de l'appliquer il y a Bobo il y a Bobo Pro qui dit de l'appeler excuse moi Bobo je vais finir s'il te plaît excuse moi ça dit il y a déjà voilà il y a deux appels il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir est-ce que je vais pouvoir donc attendez je vais finir là parce que c'est très important ce que j'explique là c'est très important il faut que les gens sachent que le colonel Mamadi Doumouya pour qu'il revient pour qu'il revient pour qu'il puisse terminer la transition il faut que le colonel Mamadi Doumouya revoit la vidéo qu'il a faite le 5 septembre et qu'il la respecte à la lettre c'est tout c'est la seule solution il ouvre la vidéo qu'il a faite le 5 septembre et qu'il la respecte à la lettre c'est tout la solution de Mamadi Doumouya c'est pas quelqu'un d'autre qui avait fait la vidéo c'est lui-même en ce moment il était vraiment honnête il voulait vraiment faire quelque chose de grandiose à la République de Guinée faire une transition et sortir dans la grande porte et ne jamais répéter les erreurs du passé c'est ce que le colonel Mamadi Doumouya avait voulu faire partagez au maximum s'il vous plaît et continuez à mettre les coeurs parce qu'il faut que la page il faut qu'on récupère la page parce qu'il y a beaucoup de salopards qui ont signalé cette vidéo parce qu'on dit la vérité ici ici c'est la page qui parle de l'intérêt général de notre pays voilà de l'intérêt général de l'Afrique en entière parce qu'ici c'est la vérité ici on ne dit pas les choses parce qu'on a un intérêt personnel c'est l'intérêt général donc ceux qui sont aujourd'hui en train de soutenir le FNR le colonel Mamadi Doumouya ils vont tous regretter ils vont tous regretter parce que le colonel Mamadi Doumouya il est complètement mouti la malédiction lui a atteint c'est fini pour lui il n'y a pas de réparation c'est fini pour lui je dis la seule réparation qui existe pour le colonel Mamadi Doumouya c'est la vidéo du 5 septembre la vidéo qu'il avait faite le 5 septembre la seule réparation pour lui sauver c'est sa propre vidéo ses propres mots ses propres engagements c'est tout ce qui peut sauver le colonel Mamadi Doumouya mais du moment que je suis sûr et certain que les malhonnêtes les ethnos qui sont autour de lui ne vont pas lui laisser parce qu'il est accompagné de malhonnêtes des ethnos et des bandits des gens qui sont là pour leurs propres intérêts voilà il y a maintenant des gens comment dire j'ai entendu je ne sais pas si c'est sûr qu'ils veulent nommer les Baouris Baouris ils veulent nommer Baouris je ne sais pas avec qui je ne sais pas comment Bogo Bahaba je ne sais pas comment l'ex porte-parole de l'ANAD mais je vous assure que vous allez le regretter je vous assure que vous allez le regretter mais maintenant moi je m'adresse à Baouris Baouris M. Baouris je vous en prie je vous en prie M. Baouris partagez au maximum envoyez-moi la vidéo jusqu'à chez Baouris s'il vous plaît Baouris il ne faut pas te salir s'il vous plaît ne vous salissez pas je vous en prie ne vous salissez pas ne vous mettez pas avec ces bandits je vous en prie M. Baouris vous méritez plus que ça M. Baouris n'oubliez pas que nous sommes en transition et que ceux qui ont pris le pouvoir ceux qui doivent organiser la transition ils ont déjà failli à leurs engagements M. Baouris je vous en prie ne faites pas cela ne vous mettez pas dans ce groupe là laissez les gens qui ont refusé catégoriquement de démissionner laissez-leur finir leur carrière mais vous vous devez vous retirer ne vous engagez pas ne vous engagez pas si vous vous engagez vous allez le regretter vous allez le regretter ne vous salissez pas vous allez le regretter vous allez le regretter vous allez le regretter vous allez le regretter je vous en prie je vous hörais je vous l'ai mis à moi c'est fini c'est fini Tintin de con que vidéo Mouwando 5 septembre Kanko colonel Mamani Dumbuya Koyon respecte en vidéo donc Mouwando Pétouate Mouyiltoune Mais Handekadi c'est fini Entourage wando takomako Fou kou bandigi malhonnête Be him be ethno be ananda Hore manico enterement Be tout be fala Be fala naka laginé Diang Be fala naka laginé Poutou Kambé qu'on be fala Be zéro gol laginé Ils veulent gérer laginé Laginé c'est tout Monsieur Baoury Je vous en prie Ne vous mettez pas dans ça Une transition Ce qui veut dire transition C'est quelque chose de très court De transitoire Ca ne peut pas être long Wata on fal du hana ton Y'a un gouvernement Wata on fal du hana ton Y'a un gouvernement On regrette Monsieur Baoury Si vous vous mettez dans ce gouvernement là Vous allez le regretter Moi je vous le dis Sincèrement je vous le dis Avec le coeur Avec coeur ouvert Je suis vraiment avec vous Je ne veux pas que vous terminiez votre carrière Le monsieur L'ex porte-parole Je ne sais pas C'est Boko Bahaba Je ne sais pas Boko Baham Laisser le monsieur là Aller se foutre en l'air Parce que déjà C'est fini pour lui Voilà Aujourd'hui Tous ceux qui sont dans ce clan De CNRD Ce gouvernement de merde De CNRD Je dis c'est fini pour eux C'est fini pour eux Il n'y a rien à faire Il n'y a rien à faire La Guinée La Guinée va dépasser ça On va dépasser La transition là La transition là Ça va finir Parce que Ceux qui veulent organiser la transition Ils ne vont pas l'organiser Et si d'autres militaires viennent Demain La transition Ne va jamais durer Plus qu'une année La transition Ne va jamais durer Plus qu'une année Aujourd'hui Vous êtes venus Là maintenant Je vais toucher Ceux qui soutiennent Le CNRD Les activistes Portapoti Les activistes Portapoti Qui soutiennent Le CNRD Moi je vous dis Que vous n'avez pas honte Pourquoi vous n'avez pas honte Ce n'est pas parce que Vous ne soutenez pas L'opposition C'est l'oudalène Ce n'est pas à cause de ça C'est l'oudalène Il n'a pas besoin De malhonnête Sans que vous souteniez C'est l'oudalène Diallo C'est l'oudalène Diallo C'est le politicien Le plus aimé En République de Guinée C'est l'homme Qui peut rassembler Qui peut mobiliser Tous les Guinéens C'est l'homme Qui peut reconcilier Tous les Guinéens Donc c'est l'ou N'a pas besoin De votre soutien Vous les activistes Porta Poti C'est l'oudalène N'a pas besoin de vous C'est l'ou N'a pas besoin de vous Vous qui soutenez Le CNRD Aujourd'hui Les mêmes pratiques Qu'on a dénoncées Avec le régime d'Alpha Condé Les mêmes pratiques Qu'on avait dénoncées Aujourd'hui Vous soutenez encore La même chose Parce que Regardez comment Ils sont en train De faire la récupération Des domaines de l'Etat Regardez comment Ils sont en train De faire la récupération Des domaines de l'Etat Ça c'est inacceptable C'est inacceptable Et ils sont en train De sélectionner Là où il faut Aller marquer Il y a des provinces Il y a des régions Où on sélectionne Là où on va casser Et tandis que Le foot à jalon Et d'autres régions Par exemple En forêt On va On met Tous les croix Comme Ça dit n'importe comment Sauvagement Vous les Activistes Porte à poti Qui soutiennent Cela Vous aussi On vous a vu On vous a vu C'est fini C'est fini pour vous Parce que nous On sait maintenant Que vous Vous n'êtes pas Des activistes Vous êtes des activistes Porte à poti Donc Allez-y A Dubaï La Guinée N'a pas besoin De vous Vos analyses C'est à dire Vos analyses Nous amènent A une guerre civile On n'a pas besoin De vous Vos analyses Nous amènent A une guerre civile Parce que nous On ne peut pas Permettre Aucun gouvernement Je dis A plus forte raison Des potistes Des gens Qui ne sont pas Légitimes Détruire Des guerres pires Des maisons Des guinéens Comme ça De la façon Dont ils sont En train de le faire Sauvagement Comme ça Nous ne pouvons Pas accepter cela Même si La transition Était transparente Même s'ils étaient D'accord Avec tout Comment dirais-je Avec Avec Tous les partis politiques Le peuple de Guinée Ne va pas accepter Qu'on déguerpie Qu'on casse Les maisons des guinéens De cette façon-là On ne peut pas accepter ça On ne peut pas accepter ça Ce n'est pas possible Je sais Pour cela Je dis que Vos analyses On n'en a pas besoin On ne le dit pas ici Parce que vous n'avez pas soutenu Parce que vous n'avez pas soutenu Comment dirais-je C'est l'oude à l'indialo Nous n'avons pas C'est l'oude à l'indialo Vous n'avez jamais appelé Pour que vous le souteniez C'est vous Parce que vous avez vu Que c'est l'oude à l'indialo C'est un homme honnête Parce que vous avez vu Que c'est le politicien Qui incarne Et qui démontre Les capacités De mobilisation De tous les guinéens Et de réconciliation De tous les guinéens Et de savoir gérer C'est pour cela Que vous l'avez soutenu Et vous saviez très bien Que quand vous réclamez La victoire de c'est l'oude à l'indialo C'est parce qu'il a gagné Les élections Mais c'est l'oude à l'indialo Vous n'a pas appelé Pour dire Est-ce que c'est l'oude à appeler Fama Kanté Pour dire Il faut me soutenir Est-ce que c'est l'oude à appeler Marie Sissoko Pour dire Viens me soutenir Est-ce que c'est l'oude à appeler Je ne sais pas C'est Théa Robert Ou quoi là Est-ce que c'est l'oude à appeler Pour dire venez me soutenir Non Si vous le soutenez Mais il n'est même pas Devenu président d'abord Vous sortez Vous lui critiquez C'est un homme public C'est un politicien Vous pouvez Vous pouvez Vous pouvez lui critiquer C'est normal Mais actuellement C'est l'oude à l'indialo Ce n'est pas l'adversaire d'abord Parce que nous ne sommes pas En campagne Nous ne sommes pas En campagne Nous sommes pris en otage Par des bandits Les CNRD Qui ont pris le pouvoir Par des armes Et qui n'ont pas respecté Le trangagement Et qui sont en train De casser les maisons des Guinéans Comment on peut permettre Que vous 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 avez Que vous mettez Les politiciens Comme les Les ennemis Les adversaires Les politiciens Actuellement Ce n'est pas les adversaires L'adversaire Aujourd'hui C'est les putistes Quand nous serions Maintenant En campagne En ce moment Celui qui veut S'attaquer à Selou Qu'il s'attaque à Selou Mais ce n'est pas le moment De s'attaquer Aux opposants Actuellement Celui qui a voulu Montrer à tous les Guinéans Qu'il allait faire Quelque chose de transparent C'est le colonel Mamadi Doumbouya Et le CNRD Qu'on ne sait même pas Combien ils sont d'abord On ne sait même pas Combien ils sont Comment se fait-il Que vous Aujourd'hui En tant qu'activiste Guinéen Des gens qui se disent Neutres Qui ne sont Nul pas D'aucun parti Comment se fait-il que vous 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 mettez A soutenir Une dictature Des gens qui sont en train De traumatiser Les Guinéens De casser Les réunions En plein mois De ramadan On a tout vu ici En plein mois De ramadan On a déguerpu Les Guinéens Mettez le coeur Et partagez S'il vous plaît Mettez le coeur Parce que les visibilités Sont cachées Mettez le coeur Pour la survie De la page Parce qu'ils ne vont pas Tout ce qu'ils feront Nous on sera là On va dénoncer Même si C'est 10 personnes On va dénoncer On va vous dénoncer Et les gens vont partager Dans les groupes Dans les groupes Whatsapp Ça va passer Les gens vont partager On va vous dénoncer Voilà Les activistes Porte à porti Allez-y à Dubaï La Guinée N'a pas besoin De vos analyses Vos analyses Bidons C'est des analyses Bidons Parce que vous ne dites pas La vérité Aujourd'hui Vous vous énervez Parce que la CDAO N'est pas C'est-à-dire La CDAO N'a pas bien réagi Parce qu'il fallait le faire Au temps d'Alpha Condé Mais vous oubliez Que Alpha Condé Il est civil Même si la CDAO Moi je ne suis pas D'accord avec eux Mais Alpha Condé Est civil Alpha Condé N'est pas militaire Les militaires C'est vous Les activistes Porte à poti Qui a oublié Que nous sommes En transition Et que nous avons Des militaires En face Et que ces militaires Là sont dans les casernes Les militaires Là ne devraient pas Ouvrir leur bouche Pour dire Qu'ils ont besoin De 3 ans Qu'est-ce qu'ils vont régler Qu'est-ce qu'ils vont régulariser En Guinée Depuis 1958 La Guinée n'est pas réglée Il n'y a rien Qui a été fait Qu'est-ce que les militaires Vont régler Actuellement La malédiction Ils subissent une malédiction Pourquoi nous On va aller sur Pour détruire le pays Vous avez vu Les belles maisons Qu'ils sont en train De faire mettre des croix Vous avez vu Toutes les belles maisons Vous avez vu Toutes ces belles maisons Vous allez soutenir cela Pour détruire le pays Des gens qui n'ont rien Les gens là Ils n'ont rien Ils ne peuvent même pas gérer Ils ne sont rien Ils ne font que du banditisme C'est des bandits Mais c'est des bandits Et vous Vous allez les suivre Pour détruire le pays Toutes ces belles maisons là Ils vont mettre ça En thérapie C'est quoi après Qui va souffrir Des gens qui ne peuvent pas Vous pensez que Trois ans Les Guinéens vont rester là Même si la CEDEAO Ne dit rien Les Guinéens Ne vont pas accepter Je dis bien Les Guinéens Attendez Colonel Mamadi Doumbouya Écoutez-moi très bien Écoutez-moi très bien Les Guinéens Sans la CEDEAO Les Guinéens Ne vont pas vous permettre De rester trois ans Il faut que ça soit clair Actuellement La malédiction Fait que Vous ne vous contrôlez plus Vous ne savez plus Où mettre le pied Vous avez vu Comment le colonel Mamadi Doumbouya C'est des places Vous pensez que Ça c'est un pouvoir Vous pensez que Vous avez le pouvoir Vous n'avez pas le pouvoir Cinq minutes Vous avez peur Vous ne pouvez pas sortir Comme vous voulez Vous êtes président de la république Il faut que vous vous cachiez Il faut que vous vous organisez En clan Comme si vous êtes en train De jouer un film Pour se déplacer Dans votre pays Dans votre capital Il faut que vous vous déplacez Comme si vous êtes en rodage Vous êtes en scène Vous faites un film C'est à dire Il faut savoir Quelle seconde Quelle minute Il faut passer par là Il faut tourner à gauche Il faut tourner à droite Combien de personnes sont là-bas Qui vont aller d'abord regarder Avant que vous passiez Vous pensez que ça C'est le pouvoir C'est du banditisme Vous êtes un bandit Vous Et vos clans Qu'on ne connaisse Même pas combien ils sont Vous êtes tous des bandits Mais nous n'allons pas Vous laisser faire Le colonel Mamadi Doumbouya Va finir Sa vie Comme Samuel Do L'ex-président libérien C'est moi qui le dis Je dis Vous allez voir Tous les Guinéens Je vous assure Que vous allez voir Le colonel Mamadi Doumbouya Va finir comme Samuel Do Parce que ce qu'il a fait C'est trop osé On ne peut pas s'amuser Comme ça Avec un état Une nation Qui a tant souffert La Guinée a beaucoup souffert Pour que le colonel Mamadi Doumbouya Vienne Nous faire subir Encore une dictature Et que les Guinéens Pensent que Ça va finir comme ça Si vous croyez Que Dieu n'existe pas Cette fois-ci Vous allez savoir Que Dieu existe Parce que la malédiction Ne va pas te louper Le colonel Mamadi Doumbouya Je vous assure C'est fini pour vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada